Merci. Je suis Asma Hamdouni, docteur en médecine générale. Ce soir, on va parler de l'alcool et on va se concentrer sur quelques conseils que je vais partager avec les adolescents et avec les jeunes âgés de moins de 24 ans. Alors, premier message à partager, c'est qu'un adolescent n'a pas le droit de toucher une bière ou une bouteille de vin. OK ? Un adolescent n'a pas le droit d'avoir des amis alcooliques. Un adolescent n'a pas le droit de satisfaire sa curiosité pour tout ce qui a un rapport avec les drogues. D'accord ? Pour pouvoir gérer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut que mon fils ou il faut que ma fille soit confusante en elle pour développer cette confiance en soi chez nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire beaucoup de choses et parmi ces choses, nous avons les loisirs. Donc, au lieu de se concentrer sur les études, au lieu de casser la tête de vos enfants par des cours supplémentaires, des cours de soutien, parce que moi, vraiment, ça fait de la peine de voir des enfants qui sortent vers 18h et par la suite, ils ont des cours de soutien qui démarrent de 18h30 ou de 19h jusqu'à 21h. Moi, ça m'inquiète. Moi, je pense que c'est vraiment très misérable de passer toute ta vie à étudier. La vie n'est pas faite pour étudier. On est là pour vivre et non pas pour survivre. Alors, un enfant qui passe toute sa journée à l'école et puis il passe toute la soirée à l'école. Et dimanche matin, il est à l'école. Pourquoi ? Juste pour satisfaire le désir de leurs parents de décrocher un bac avec une mention très bien ou voilà, très bien. Je pense que c'est très, très injuste et c'est très égoïste de la part des parents de faire de leurs enfants des objets. Parce qu'un enfant qui étudie, qui passe toutes ses journées, toute sa vie, sa misérable vie, depuis l'âge de 6 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, 17 ans, en étudiant le jour et nuit, même le dimanche. Et malheureusement, je vois des parents qui profitent, qui gâchent les vacances de leurs enfants par des cours accélérés de langue. Donc, tu veux que ton fils apprenne à parler espagnol, il peut très bien apprendre l'espagnol, l'allemand durant les mois d'études. Ok ? Ça serait magnifique. Je pense que c'est très catastrophique ce que je vois chez les enfants. Ça, d'une part. Donc, si un enfant se concentre et ne cesse pas de se comparer à ses camarades et se concentre sur des cours de soutien, sans loisirs, sans rien du tout. Il y a même des gens qui interdisent leurs enfants de faire de l'activité physique, c'est-à-dire la matière de sport. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas perdre des points, parce qu'il croit que la matière de sport, son fils ne pourra pas avoir 20, ne pourra pas avoir 18. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on décide de ne plus jouer. Et voilà, on empêche leurs enfants d'accéder à cette matière pour ne pas avoir une note qui est bien loin de 15 ou de 16 ou de 18. Je pense que c'est affreux ce que vous faites en tant que parent. Alors, mon enfant, si je l'expose à tout ce stress, je ne pense pas qu'il aura une confiance en soi assez remarquable. Oubliez la confiance en soi. Bonsoir. Rebonsoir. Je vous ai perdu un problème de connexion. En fait, j'ai reçu un coup de téléphone d'un patient que j'ai vu aujourd'hui. Il avait un cas urgent. Et je l'ai orienté à l'hôpital. Et moi, je permets à mes patients de me recontacter pour me dire la suite de la prise en charge. Je m'excuse. Il fallait arrêter le live. Alors, je pense qu'il y a certaines erreurs commises par les parents qui empêchent l'enfant d'avoir de la confiance en soi. D'accord ? Et un enfant qui n'a pas de la confiance en soi, qu'est-ce qu'il va faire ? Un enfant qui ne satisfait pas sa curiosité, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, le pauvre, il a envie de découvrir. C'est son droit. Tous les enfants ont le droit de découvrir. Tous les enfants ont le droit de satisfaire leur curiosité. Mais il faut gérer ça. C'est-à-dire, une école respectueuse, qu'est-ce qu'il fait ? Une école respectueuse, je parle de développement personnel. Qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, les écoles américaines, on organise des... Américaines, pardon. Ils organisent... Je vais juste réécrire mon point de vue. Choisir avec soi, ses amis est un conseil très précieux. Oui, oui, vous avez parfaitement raison, Lalla Hanan. Alors, justement, pour bien choisir les fréquentations, les connaissances, les amis et tout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut avoir le courage de dire non. Il faut avoir le courage... Il faut maîtriser, si vous voulez, et contrôler sa curiosité. Donc, les loisirs et tout ce qui est parascolaire, je pense qu'il est encore plus important que ce qu'on étudie. Parce qu'avec un livre, avec un professeur, avec des cours accélératifs, on peut tout apprendre. Mais ce qui est parascolaire, je pense qu'il est très, 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 très important. Personnellement, je l'ai compris que quand j'ai eu 30 ans, mais il n'est jamais trop tard. Bravo, bravo, madame. Il n'est jamais trop tard. Alors, parlons de la confiance en soi. Moi, je pense que tout ce qui est parascolaire est très important pour le développement personnel de votre enfant. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit un criminel, soit un toxicomène, soit quelqu'un de déprimé, soit quelqu'un de très faible sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut veiller sur le bien-être de votre enfant, sur la confiance en soi, surtout la confiance en soi. Moi, ce qui m'intéresse le plus chez mon enfant, c'est sa personnalité. Parce que l'argent, on peut très bien avoir de l'argent n'importe comment, n'importe quel métier. Mais la confiance en soi, c'est un mur, c'est une résidence qui nécessite une forte fondation, très robuste. Quand on est adolescent ou très jeune, on n'accepte pas ce conseil, mais il est le plus essentiel pour affronter ses relations à l'extérieur. Bravo, bravo. Alors là, il y a un petit malentendu entre les parents et les enfants. Alors, quand tu tiens à ton enfant, moi, ce que j'ai remarqué, parce que je travaille beaucoup avec les adolescents, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu demandes à mon fils de ne pas être curieux, de ne pas fréquenter les mauvaises personnes, si vous voulez, ok ? Très bien. Alors, lui, il ne sait pas est-ce que la personne est mauvaise ou pas. Il a une curiosité. Il faut parler de la curiosité. Il faut traiter ce sujet. La curiosité est un élément très important chez les gens. On ne peut pas les empêcher d'être curieux. On doit encourager les gens à être curieux dans tout ce qui est bénéfique pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un bas âge, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des circonstances, voilà, créer des circonstances où mon fils peut être curieux et satisfaire sa curiosité, demander, poser beaucoup de questions. Et surtout, il ne faut pas plaquer l'enfant, il ne faut pas le punir uniquement parce qu'il a été curieux. Donc, si tu me punis parce que j'ai été curieux devant la famille ou devant les invités, cet enfant, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va refouler ses sentiments et il va les exprimer autrement. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison, malheureusement, majoritairement les parents n'ont pas assez de... n'ont pas assez de... et je n'ai pas bien compris, n'ont pas assez de quelque chose pour... D'accord. Alors là, on va partir un peu dans les détails, si vous vous permettez. Pour faire comprendre aux enfants qui sont ceux à ne pas fréquenter. Bravo, madame. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va partir très doucement. Alors, premièrement, pourquoi mon enfant ne fait pas exactement ce que je lui demande ? Parce que je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison, ok ? Parce que je n'ai pas le droit de dire à mon enfant ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Pourquoi ? Mon enfant a 18 ans, ok ? Assez de pédagogie, je voulais... Ah, d'accord. Bonsoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut savoir que mon enfant, c'est un enfant. Il a 18 ans, il n'a pas d'expérience, il ne connaît pas la vie. D'accord ? Moi, j'ai 35 ans et je me dis que je ne connais rien dans la vie, ok ? Donc, celui qui a 18 ans, il veut découvrir, il veut vivre. Il a tout le droit de vivre. Parce qu'on doit savoir quelque chose. On vient dans ce monde pour vivre. Et non pas pour répéter ou pour faire le clonage ou pour continuer à avoir peur. D'accord ? Parce que si tu as peur de vivre, tu ne vas pas vivre. Qu'il ne tente rien, n'a rien. Des fois, il nous arrive de ne plus avoir le courage de sortir de notre zone de confort. À tel point, à un point où on se dit, on aurait bien aimé risquer, prendre des risques. Il ne risque rien, n'a rien. Vous voyez ? C'est normal parce qu'on apprend tous les jours. Bravo ! Alors, est-ce qu'il y a des parents qui pensent que si je montre tout à mon fils, je vais le protéger ? Jamais. Alors, je pense que c'est très égoïste de ma part de ne pas permettre à mon enfant de commettre des erreurs. Ok ? On ne doit pas ne pas commettre des erreurs. Non. On doit être capable de commettre des erreurs et de s'en sortir. Ça, c'est une philosophie de la vie. Ok ? Le problème que j'ai constaté, c'est que les parents, et avec leur expérience, ont tendance à vouloir... On va imaginer un parent idéal. Alors, il y a des parents qui se croient idéal. Il n'y a pas de parent idéal. On est là pour vivre. Donc, moi, je ne regrette rien. Rien de rien. Alors, moi, je n'ai pas cette culture de regretter des choses. J'ai appris ça de mon père, que son âme repose au pays. Je pense que c'est très... Je pense ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est très intelligent de ne pas regretter. Parce que d'ailleurs, finalement, on va mourir. On va tous mourir. Donc, puisque je vais mourir à tout, dans n'importe quoi que je fasse, je vais mourir. C'est-à-dire que je suis là pour vivre. Donc, si j'ai vu une expérience, une expérience pour moi, c'est un jeu. Une connaissance merdique, entre parenthèses, c'est un jeu. Ok ? C'est une partie d'échec. Et à chacun son expérience, il faut qu'il la vive à sa manière. Bravo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci, Lalla Salma. Enfin, c'est aussi une leçon. Bravo. Alors là, on va un peu rentrer dans la dépression et dans des convictions qui empêchent les personnes déprimées de guérir. Il y a des gens déprimés qui résistent à la guérison. Comment ça ? Si tu as dans ta tête une idée qui t'empêche de guérir, tu ne vas pas guérir. Ok ? Il y a des parents qui sont perfectionnistes et qui regrettent ne pas avoir appris ou donné des leçons à leurs enfants. Ça, c'est catastrophique. Ce qui est passé, est passé. Ok ? Donc, comment peut-on traiter le passé ? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec notre passé ? Le passé, il faut toujours garder dans sa tête qu'il est déjà passé. Ok ? Par exemple, maintenant, il est 22h15. Donc, 22h pile, on ne reviendra jamais. Ok ? On ne reviendra jamais. Donc, quand on a cette culture et cette conviction, et quand on a cette idée qui est claire dans notre tête, comme quoi le passé ne reviendra jamais, et bien là, on va commencer à comprendre que ce n'est pas intelligent de prendre au sérieux ce qui est passé. Ok ? Si on n'a pas la volonté de guérir, on ne peut pas guérir, même avec les dernières technologies. Exactement. Alors, si ce soir, on se débarrasse de cette conviction, de cette idée, de cette, voilà, de cette, de l'idée que le, du regret, si je me débarrasse du regret ce soir, cela veut dire que je suis très intelligente. Parce que pourquoi tu vas regretter ? Est-ce que tu vas gagner quelque chose ? Non. Ben arrête. Il faut être égoïste. Vous savez, il faut être égoïste pour pouvoir se débarrasser du regret. Alors, déjà, quand on prononce le mot égoïste, il y a beaucoup de gens qui n'admettent pas ce mot-là. Ce mot-là est très, très, très bénéfique pour la santé. Il y a, ça existe, le bon égoïsme. Alors, égoïste, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, est-ce que je gagne quelque chose ? Je ne gagne rien, je ne fais rien. Tu ne me payes pas pour quelque chose, je ne le ferai pas. Ok ? C'est comme ça. Si tu me payes, tu peux me demander tout ce que tu veux. Si tu ne me payes pas, arrête de me déranger. Ok ? Si je veux faire quelque chose gratuitement, c'est à moi de le proposer. Ok ? Si tu as besoin d'aide, de charité, tu me le demandes. Clairement. Sans manipulation. Ok ? Et si tu le mérites, bien sûr. Alors, dans notre tête, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de faire le grand ménage dans notre tête. Si vous voulez dormir le soir tranquillement, si vous voulez éviter la dépression, si vous voulez aider votre médecin à traiter votre dépression ou votre anxiété, ou si vous vous sentez vraiment perdu dans un labyrinthe ou dans un cercle vicieux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut avoir des idées claires. Le passé, il est terminé. Vous savez ? C'est comme un film qui a été diffusé sur Internet, sur la télé, et puis il est terminé. C'est terminé. Il est fini. Terminé. The game over. Ok ? Est-ce que vous allez penser ? Est-ce que vous allez continuer à regretter ne pas avoir vu, regardé tout le film ? Ben, ça ne sera rien. Écoutez, s'il y a une solution, je pense à trouver cette solution. S'il n'y a pas de solution, je ne me casse pas la tête. Pourquoi ? Parce que la solution n'existe pas. Il faut être très étanche. Malheureusement, ce n'est pas tous les parents qui sont prêts à être des vrais parents. Oui, malheureusement, vous avez raison. Le regret est un obstacle qui empêche la personne d'avancer. Bravo, trop bien dit. Alors, c'est comme si vous êtes en train de regarder, vous êtes bien concentré, votre vue, bien fixé sur votre rétroviseur, donc jamais vous n'allez pouvoir qu'on dure correctement. OK ? Alors là, je m'adresse aux parents. Si vous voulez des enfants parfaits, il y a un petit réflexe que j'ai trouvé chez plusieurs... Il y a un petit réflexe que j'ai développé. Une petite remarque que j'ai pu faire, c'est que les parents essayent de couvrir leurs erreurs sur leurs enfants. Alors ça, c'est catastrophique. Vous devez savoir que les enfants ne sont pas vos esclaves. Surtout les enfants équilibrés. Bravo. J'ai trop aimé le mot équilibré. Parce que ce qui est très bon dans la vie, c'est avoir un équilibre et non pas avoir quelque chose de parfait. Parce que le parfait n'existe pas. Alors, tout parent qui cherche à faire de ses enfants des gens parfaits est un parent qui est malade. Il doit admettre qu'il est malade. OK ? Oui, c'est vrai docteur. Les parents pensent que ces enfants sont des esclaves. Oui, il est la salma. Vous avez parfaitement raison. Alors, moi, je vais vous donner quelques exemples d'esclavage que j'ai touché chez les parents. Premièrement, ton enfant n'a pas eu une bonne note. Tu l'insultes. Ou tu lui dis « Moi, je paye l'école, je paye les cours de soutien, je te paye la salle de sport. » Alors, les enfants ne savent pas comment répondre à cette question. Et moi, je me permets ce soir de répondre à tous ces parents. Qui vous a demandé de mettre au monde ces enfants ? Est-ce que l'enfant, est-ce que le spermatozoïde, est-ce que l'ovocyte vous a demandé vous a exprimé une demande par Gmail ? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes malade. Quand vous pensez à punir vos enfants uniquement parce que vous leur payez le loyer, vous leur payez l'école, leur achetez des vêtements, mais c'est votre devoir. mais vous devez savoir que la famille, ce n'est pas quelque chose de simple. Une famille, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, quand l'enfant échoue, c'est le parent qui a échoué et non pas l'enfant. Moi, je me rappelle très bien, notre professeur d'anatomie nous a dit les contrôles, ce sont des... on s'évalue. Le contrôle, ça évalue notre effort ou nos efforts. C'est le professeur qui est évalué et non pas vous. L'enfant a une propriété. Voilà. Un enfant n'est pas une propriété. Bravo, madame. Bravo. Un enfant, vous devez savoir qu'il fait partie d'un projet très, très, très agréable et très sacré qui s'appelle, qui se nomme la famille. Donc, lorsque vous punissez vos enfants ou votre mari ou votre épouse, cela veut dire que vous n'avez pas encore compris que veut dire une famille. Une famille, c'est une société. OK ? C'est un projet. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une force, c'est une source de force, une source d'amour. Quand on a besoin d'amour, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle notre famille. Elle nous donne de l'amour. C'est comme si un téléphone s'est déchargé et puis tu le branches pour qu'il s'alimente. D'accord ? Si vous n'avez pas encore compris ça, permettez-moi de vous dire que vraiment, vous avez raté votre vie. Parfois, les parents deviennent la source négative à cause des expériences très toxiques. Exemple comparaison. Ouf ! Ben oui ! La comparaison, ça tue. Quand les parents veulent tuer leurs enfants, ils les comparent. Ils comparent un enfant à son frère, à sa soeur ou à ses cousins ou à ses camarades. Et croyez-moi, toute personne qui a été victime de cette comparaison de la part de leurs parents, croyez-moi, ses parents doivent absolument voir un médecin. Une sorte de motivation. oui, oui, un coup de téléphone de sa famille, normalement, la famille n'est là que pour donner de l'énergie. Point. Le seul contrat entre nous et les membres de la famille, c'est donner de l'amour, des câlins, des bisous, de l'affection, une aide. Et tout est inconditionnel. D'accord ? Parce que si, voilà pourquoi nous avons une catastrophe. Les dernières statistiques du ministère de la Santé du Maroc, ils ont déclaré que 48% des gens sont malades. C'est normal. Partout dans le mandat et non seulement au Maroc. Voilà, voilà, Madame Hanan, l'amour inconditionnel. Nous, on a besoin d'être aimés sans contrat, sans payer. Malheureusement, dans la vie, excusez-moi, mais je veux dire ça parce que, je veux dire ça, parce que c'est vrai malheureusement, ce qui se passe dans la vie, on n'est pas devenu hypocrite mais on sait très bien que dans la vie, pour être à l'aise, on joue toujours au win-win. Gagnons, gagnons. Ok ? C'est-à-dire, il n'y a rien de gratuit. Ok ? Moi, personnellement, même avec mes amis, je paye tout et si on paye quelque chose, je paye une autre chose. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a personne qui va te donner quelque chose gratuitement. Sauf s'il veut profiter de toi. et sans contrepartie. Bravo ! Alors, ça, c'est un sentiment de sécurité. Nous, on a besoin d'une alimentation émotionnelle et d'une sécurité émotionnelle. Alors, quand je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va m'aimer dans tous mes états, je ne vais jamais être détruite. Ok ? Quand je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va me pardonner, même si je ferai ce que je ferai, j'aurai toujours droit au pardon. Alors là, je suis en sécurité. Ça, c'est la miséricorde familiale. Ok ? Alors, si vous avez grandi dans une famille où vous n'avez ni l'alimentation émotionnelle, ni la sécurité émotionnelle, ni la miséricorde et les pardons sans contrepartie, croyez-moi, vous êtes vraiment dans une famille qui a besoin de voir un psychiatre. Voilà. On a tous besoin d'accompagnement, les parents pour savoir comment se comporter avec vos enfants. Oui. Et quand les parents arrivent à un certain âge, on ne peut pas, il ne faut jamais regretter et puis il ne faut jamais reprocher parce que pour se réconcilier avec le passé, et si on s'est très bien réconcilié avec notre enfant intérieur et tout, normalement, on arrive à un certain point de paix interne où on ne reproche plus. OK ? On a dit il ne faut pas regretter et puis il ne faut pas reprocher parce que les parents quand même, ils nous aiment à leur façon. Alors quand on devient adulte, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est à nous maintenant de devenir parents. J'ai fait un effort extrême pour nettoyer les mauvaises expériences avec ma maman. L'esprit de l'acceptation. Oui, 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 oui. Bravo, trop bien dit. Alors pour Mme Salman, oui, vous avez fait un grand effort pour pouvoir nettoyer les mauvaises expériences. Alors, bravo, bravo Mme Salman, bravo, vous avez fait un très bon travail. Alors, écoutez, nous avons des convictions. Alors là, on va jouer un peu, on va jongler si vous voulez avec nos émotions et je vais vous dire quelque chose, un jeu émotionnel très, très, très magnifique. Vous savez pourquoi certains enfants trouvent du mal à pardonner leurs parents ? Parce qu'ils ont hérité une conviction et un système de croyance de leurs parents et qui les empêche de pardonner leurs parents. C'est-à-dire, quand les parents transmettent une culture de... Je ne parle pas de vous, Mme Salman. quand les parents transmettent une culture de rancune, par exemple, à leurs enfants ou une culture du pardon difficile, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les enfants à un stade adulte, ils vont commencer d'abord par les parents. C'est-à-dire, si les parents ne pardonnaient pas facilement les enfants, alors, au stade adulte, leurs enfants ne vont pas pouvoir les pardonner aisément. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit de leurs efforts. Ils ont semé quelque chose et par la suite, ils vont le récolter au stade adulte. Donc, les parents ne savent pas qu'ils seront les premiers attaqués par tout ce qui est... tout ce qui a été gravé dans la tête de leurs enfants. Je parle de tout ce qui est négatif. Il faut faire très attention. Vous vous êtes fait aider par un médecin. Alors, il y a une dame qui vous a demandé est-ce que vous avez sollicité un médecin pour soigner tout ça. Alors, je ne sais pas si elle veut répondre ou pas, mais des fois, les enfants vivent malheureux à cause des conséquences, des agissements. Alors là, il faut absolument qu'il y ait une intervention à un badge. C'est-à-dire, au moins, dans les écoles, il faut qu'il y ait, par exemple, une assistante sociale, un psychologue, OK, implanté dans l'école ou au moins un psychologue dans un quartier. Pourquoi ? Eh bien, pour discuter avec tous les enfants qui ont des signes, qui ont des comportements plus ou moins bizarres, qui ont des comportements, qui ont un problème de timidité, toute gamine timide ou tout gamin timide est un enfant qui ne va pas bien, qui n'est pas heureux. Normalement, les enfants sont curieux, sont joyeux, sont très dynamiques, OK ? Et si l'enfant n'est pas curieux, n'est pas dynamique, ne sourit pas, ou a un problème, par exemple, d'obésité ou d'amégrissement, alors, il y a plusieurs c'est, si vous voulez, on peut traiter ce sujet ultérieurement. Alors, il faut que, d'abord, les instituteurs soient conscients de ça. Donc, premièrement, on commence par faire une formation aux instituteurs, c'est-à-dire les maîtresses et tout, comme ça, ils vont remarquer, parce que les maîtresses sont là pour remarquer beaucoup de problèmes de santé. Par exemple, la myopie, un enfant qui ne voit pas bien, qui crie mal et tout, donc, c'est, dans plusieurs cas, c'est, dans plusieurs cas, c'est l'instituteur qui met le diagnostic ou qui, voilà, qui met le diagnostic de myopie et ainsi, et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque les parents pour leur dire que votre enfant ne voit pas bien. Avant, la caravane de la santé scolaire et tout, vous voyez ? Il y en a dans les écoles privées. Ah, d'accord, c'est bien. Ou alors, ces enfants-là refont les mêmes erreurs que leurs parents avec leurs enfants. Oh, ben oui. Alors, il y a Mme Salma qui a répondu, elle a dit oui, un psychologue et je suis... D'accord. Alors, le suivi est très important, surtout parce que vous allez avoir un confident professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas raconter vos problèmes. La pire chose que vous pouvez faire, c'est parler avec quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que vous allez tomber sur des psychopathes et les psychopathes et les criminels, il ne faut que arnaquer les gens et faire des chantage. D'accord ? Avant de nous occuper du bébé, il faut préparer les parents. Oui, trop bien dit. Alors, alors là, on va fermer, si vous voulez, la fenêtre de l'impacte, l'importance de la bonne éducation et surtout de l'amour inconditionnel et surtout de l'intérêt que les parents accordent au développement de la personnalité des enfants au lieu de se concentrer sur les notes. OK ? Ça, d'une part, je suis pour le suivi psychologique à n'importe quel moment et à n'importe quelle occasion. Oui, bravo, à n'importe quel moment, c'est-à-dire il y a plusieurs stations et il n'est jamais trop tard. Soit on traite l'enfant, soit on traite l'enfant intérieur chez un adulte. Alors, maintenant, on va fermer cette fenêtre pour aborder. C'était une introduction pour vous dire combien c'est très très dangereux de ne pas permettre à son enfant de bien d'avoir la... si vous voulez, le droit à l'épanouissement personnel. Pourquoi ? Parce que si mon enfant ne joue pas, ne rigole pas, ne plaisante pas avec ses camarades, ne sort pas, ne part pas au parc pour jouer, ne fait pas des excursions, ne part pas à la ferme pour... Écoutez, moi j'aime beaucoup la ferme et la campagne, j'aime beaucoup les animaux, OK ? Mais dans les écoles publiques, il le faut pour les professeurs. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Parce que la punition qu'on punit... Moi je ne comprends pas pourquoi les professeurs agressent physiquement les enfants. Ce sont des enfants, ce ne sont pas des... Je ne peux pas dire des animaux parce que même les animaux, il y a des associations qui... C'est injuste de frapper des animaux. D'accord ? J'allais dire ça mais finalement je n'ai pas pu parce qu'on n'a pas le droit de frapper un animal. Je ne comprends pas pourquoi on a le droit de frapper un enfant. Et j'aimerais dire à tous les professeurs qui punissent les enfants, j'aimerais vous dire que vous avez besoin de voir un médecin. Parce que moi je suis docteure en médecine générale, je ne pourrais jamais frapper un enfant. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est agressif. Je peux faire une dépression carrément si je tape un enfant. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Mais pourquoi le frapper ? Je suis plus forte que lui mais pourquoi je le frappe ? C'est de l'agression. Je ne peux pas m'imaginer en train de taper un enfant. Je ne peux pas. Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Et le pire c'est que lorsque, écoutez, moi je traite des enfants qui ont peur de l'école. Si tu as peur de l'école pendant six ans, c'est largement suffisant pour que tu développes une personnalité et une psychologie catastrophique. D'accord ? Il y a des enfants qui ont une hérésie. Il y a des enfants qui font pupille le soir dans le lit jusqu'à l'âge de 14 ans, 16 ans. Ils ont peur. Il y a des enfants qui tremblent avant de partir à l'école. Et malheureusement, ce qui est catastrophique c'est que les professeurs et les instituteurs ça leur fait plaisir. Ils croient que c'est du charisme. Non, ce n'est pas du charisme. Il n'y a pas de charisme avec la violence. Ok ? Si tu as besoin d'agresser quelqu'un ou de lui faire peur pour avoir du charisme, ce n'est pas du charisme. Je m'excuse. Il faut voir un médecin psychiatre pour avoir une déclaire du charisme. Notre vie se compose de plusieurs étapes et toute étape mérite d'être bien vécue. Oui. Ou au moins être diagnostiquée. Frapper n'est qu'une façon de faire développer les complexes qui peuvent accompagner la personne. Oui. Oui. Toute sa vie. Oui. Toute sa vie. moi, j'ai déjà traité des hommes qui avaient 80 ans. Un homme qui a 60 ans. Il m'a dit que je n'ai jamais oublié un professeur, un instituteur qui m'a tabassée devant les enfants. Et en plus, devant les enfants. Mais c'est catastrophique tout ça. Moi, j'atteste que toute institutrice qui tape ses enfants est une personne qui est malade. Je suis responsable de ce que je dis. tu es malade, madame. Parce que le fait d'agresser un autre corps, de toucher un corps, c'est soit... Mais je ne peux rien dire parce que je vais m'énerver. Le charisme n'a jamais été par la force. Bravo. Alors, on va fermer cette fenêtre. On va aborder le sujet principal. C'était une introduction à notre sujet. Comme c'est mentionné sur l'image, l'alcool déforme la personnalité. Choisissez avec soin vos amis. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos enfants des alcooliques ? C'est quoi un alcoolique ? Un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool. Point à la vie. Les adolescents, les jeunes qui ont moins de 24 ans n'ont pas le droit d'avoir un ami alcoolique. N'ont pas le droit. Et si un alcoolique fréquente quelqu'un qui a moins de 24 ans ou un mineur, ça veut dire que l'alcoolique est devenu là un criminel parce que tu n'as pas le droit de parler avec un mineur. Point à la vie. Bonsoir. Comment a été ta journée ? C'était très bien. Merci. Touché encore est une forme d'agressant. Oui, et dans certains cas c'est de la pédophilie. Alors, un alcoolique, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il va parler avec un adolescent ? Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, un adolescent va parler avec un... Un alcoolique va parler avec un adolescent ? À votre avis. Il va lui expliquer des cours de mathématiques, des cours de physique. Il va lui donner des leçons de morale. Les leçons de développement personnel, de coaching. Un adolescent est fertile, n'a pas d'expérience. Oui. Alors, pourquoi ? Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, vous pouvez très bien me le dire. Moi, je pense, c'est mon avis personnel et professionnel. je pense qu'un alcoolique qui parle à un adolescent est un criminel. Point à la ligne. Parce que toi, tu bois de l'alcool, tu n'es pas en bonne santé. Tu as un problème de santé grave. L'alcoolisme, pour l'influencer, tout simplement. Ou le manipuler. Ce n'est que pour abuser de sa personne. Totalement d'accord avec vous. Quand tu parles avec un adolescent, il faut toujours garder dans sa tête, hein, une chose. Toute personne qui parle à un adolescent et je suis une personne malade. Point à la ligne. On ne va pas parler de criminel ou pas, OK, parce que ce n'est pas mon domaine. Parce que ce n'est pas mon... C'est pas mon but, hein. Mon domaine, en médecine générale, je peux parler de tout. Mais je suis totalement persuadée et convaincue que toute personne qui parle avec un enfant ou un adolescent, est une personne qui est malade. Alors, M. Samir a dit n'importe quoi. Alors, M. Saïd, je ne veux pas vous répondre, monsieur, parce que vous êtes à côté de la plaque. Pour vous, je dis n'importe quoi, je respecte votre avis. Mais moi aussi, j'ai un avis personnel sur votre personne. Je pense que vous êtes à côté de la plaque. D'accord ? Tu veux dire que les alcooliques qui harcèlent les adolescents ? Non, je n'ai pas dit ça. Oui, monsieur, des criminels. Pourquoi ça vous a dérangé ? Moi, j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Je n'ai pas dit insultez-moi. Donc, vous êtes incapable de parler gentiment, poliment. Je n'attends pas votre gentillesse, mais je dis juste la politesse. Vous êtes obligé d'être poli avec moi, monsieur Samir. Personnellement, je refuse de parler à des personnes qui ne font pas partie de ma génération. Bravo, on respecte vos idées. Merci. C'est top ce que vous dites. Merci, c'est des idées. Sauf pour les motiver côté études. Alors là, on va aborder un truc très important pour rapport à la motivation côté études. Écoutez, je voudrais dire une chose. Je suis médecin généraliste et je vois souvent des gens adultes qui harcèlent des gens mineurs. Commençons par les professeurs et par les gens qui n'ont pas de diplôme pour, qui n'ont pas l'autorisation de faire de l'enseignement et qui donnent des cours de soutien dans les maisons. Alors ça, c'est un sujet qui est très, très pourri et il faut l'évoquer quand même. Nous sommes en train d'organiser des choses très compliquées dans notre société. Merci beaucoup. J'essaie juste de sensibiliser les gens par rapport à, surtout les parents, par rapport à des détails auxquels on ne fait pas attention et des détails qui peuvent très bien influencer toute la vie de ces enfants. Il y a quelqu'un qui me demande de parler de Gaza. Je ne suis pas journaliste, monsieur. Ce sont les journalistes qui font ça. Je suis désolée pour eux, mais ce n'est pas mon domaine. Je n'ai même pas de data, je n'ai même pas d'informations et ce n'est pas mon domaine. Je ne dois pas parler de tout ce qui est politique et religieux parce que je suis médecin. D'accord ? Si vous êtes intéressé par ce sujet, je pense qu'il y a plusieurs chaînes télévisées qui parlent de ça. Sauf si vous voulez juste interrompre ma discussion parce que vous êtes jaloux, parce que c'est la jalousie qui vous pousse à m'arrêter de discuter. Point. Il y a deux choses. Soit que vous êtes jaloux de moi parce que c'est magnifique ce que je suis en train de faire. Soit que je vous ai touché parce que les gens qui ont une faible personnalité, ils ne peuvent pas s'empêcher d'harceler les adolescents et les adolescentes. Vous êtes malade. Toute personne qui n'est pas d'accord avec moi est malade. Point à la ligne. C'est mon avis personnel. Voilà. Je n'ai pas dit quelque chose. Ce n'est pas sur ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit qu'une personne adolescente doit être protégée des personnes comme vous qui aiment jouer avec les adolescents. Point. Point à la ligne. Si vous n'êtes pas intéressé par le sujet que j'ai choisi, vous pouvez disposer. Je pense que je suis assez claire. Cordialement. Alors, revenons à notre sujet. Un alcoolique, pourquoi, à votre avis, un alcoolique va avoir une relation d'amitié ou d'amour avec une mineure ou un mineure? Pourquoi? Pour moi, c'est un crime. Pour moi, c'est un crime. Et pour moi, cette personne, toute personne qui parle avec les adolescents est une personne qui est malade, gravement malade. Gravement et profondément malade. Bonsoir. Moi, je ne m'intéresse pas aux adolescents. Vous savez, si je vois un adolescent, homme, masculin, très beau, merveilleux, bien éduqué, bien élevé, trop riche, trop, je ne sais pas moi, parfait, jamais il ne pourra attirer mon attention. OK? j'ai besoin de voir des cheveux blancs, des cheveux assaisonnés, comme a dit Guedlemalé. D'accord? Si je ne vois pas les rides de George Clooney autour des yeux, je ne peux pas m'exciter. Voilà pourquoi je ne comprends pas. ça, c'est un signe de maturité. Voilà pourquoi je ne peux pas respecter, je ne peux pas apprécier les gens qui s'amusent avec les adolescents parce que vous êtes à côté de la plaque, vous êtes bien loin de la maturité et vous êtes profondément malade. OK? Madame, vous n'avez pas une vie privée, une famille, un mari ou des enfants pour s'en occuper. vous voulez dire que je vous dérange parce que je vous ai demandé d'arrêter de jouer avec les adolescentes. Alors tout le monde ne doit pas jouer avec les adolescentes sauf M. Taha parce qu'il a été tellement gêné et il m'a insulté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter le saignement, il faut éteindre le feu. D'accord, M. Taha, vous, vous avez le droit de jouer avec les adolescentes jusqu'au jour où un policier ou un gendarme va vous surprendre avec une gamine. Mon Dieu, j'allais dire un détail très, très touchant. Vous m'avez quitté le suivi, trois points. Je suis partie les premiers qui vous a suivis. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez dans la tête, monsieur. Alors, M. Taha, je vous comprends. Alors là, je vais partager avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à être étonnés? Est-ce que vous voulez que je vous dise quelques exemples et quelques histoires des hommes qui jouent avec les adolescentes et des alcooliques qui jouent avec les adolescents? Est-ce que vous êtes prêts? M. Taha, je suis sûre qu'aujourd'hui vous allez partir aux urgences parce que je vais tout dire. Je vais parler des gens comme vous qui aiment jouer avec les adolescents. Alors, en vote, s'il vous plaît, est-ce que vous vouliez que je vous dise que font les alcooliques avec les adolescents et les adolescentes? Les sujets sérieux fructueux ne sont pas donnés à tout. Oui, lala, Hanan. Alors, en vote, s'il vous plaît. Vous êtes oui, non? Vous voulez que je partage avec vous quelques histoires catastrophiques des alcooliques qui jouent avec les adolescents? Oui, ça leur touche au fond du cœur. Alors, premièrement, pourquoi un homme alcoolique joue avec une adolescente? Première cause, il a un problème érectile. Il a une insuffisance sexuelle. Il a une incapacité sexuelle. Il a un problème d'érection. Il a un problème d'éjaculation rapide. il est incompétent sur le lit. Alors, moi, quand je vois un homme alcoolique majeur et vacciné qui joue avec une adolescente, la première chose qui me traverse l'esprit, c'est qu'il est incapable de satisfaire une mûre d'âme de plus de 30 ans. Ça, c'est la cause numéro un. Alors, c'est quoi la solution pour la cause numéro une ? Eh bien, premièrement, arrêter l'alcool, arrêter le tabac, faire du sport et traiter tous les problèmes cardiovasculaires. D'accord ? Ça, deux, un. Cause... Hana, tu m'as fait rire. Cause numéro deux. Pourquoi un alcoolique homme joue avec un adolescent masculin parce qu'il est homosexuel ? Homo, c'est-à-dire qu'il aime les gens comme lui, qui ressemblent à lui, qui ont le même sexe. Alors, un homme alcoolique qui joue avec un adolescent homme, c'est parce qu'il veut se faire dédérenne. C'est une réalité, oui. On ne peut pas gâcher le soleil. D'accord ? qu'il ne peut pas soit. Donc, un homosexuel majoré vacciné, il aime jouer avec les gamins, avec les adolescents. Troisième cause pourquoi un alcoolique majoré vacciné joue avec un adolescent. Parce que c'est un pédophile. Il aime les poupées. Ok ? Le problème dans notre société, c'est l'état bon. Voilà pourquoi je pense que c'est une très bonne idée de discuter en français, voire même en anglais. Comme ça, on va rester bien loin de toute source de dérangement. Voilà. Il faut parler de tout pour sensibiliser les gens. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais, pour, moi je pense que la solution la plus la plus zen, si vous voulez, c'est de tout partager, de tout raconter à ses parents. Mais pour pouvoir tout raconter à ses parents, les parents doivent être compréhensifs. Les parents ne doivent pas faire peur aux enfants. Et les instituteurs, moi je pense que les instituteurs ont un rôle très important dans l'éducation. Concentrez-vous sur l'éducation. L'apprentissage, c'est très facile. Moi je ne veux pas que mon fils ait des notes très 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 élevées. Moi je veux qu'il soit bien éduqué. Et qu'il développe une bonne personnalité. S'il n'arrive pas à avoir de bonnes notes, ce n'est pas grave, ce n'est pas le problème de la maîtresse. Je ne vais pas dire à la maîtresse pourquoi mon enfant n'a pas eu de bonnes notes. voilà. Je pense que les assistrices ne doivent pas être reprochées si les enfants n'ont pas eu de bonnes notes. Parce que l'essentiel c'est quoi ? L'essentiel c'est d'être éduqué et bien élevé. Voilà. Il faut que les parents en sortent la confiance. Exactement. Exact. Être bien informé ça sera remède. Bravo. L'enfant doit tout raconter à ses parents le soir. Le soir, l'après-midi, il faut qu'il y ait des moments de paix, des moments de calme, des moments où la télé n'est pas allumée. Il faut qu'il y ait des salons où il n'y a pas des fauteuils, des canapés, des bancs, des jardins si vous avez des villas. Alors il faut qu'il y ait un endroit dans votre maison où il n'y a pas de télévision. D'accord ? Comme ça on va s'asseoir et on va prendre un bon moment de discussion si vous voulez avec du thé, avec de la tisane, avec des boissons que vous aimez. Ok ? Pour discuter et chacun de nous va regarder le visage de l'autre. C'est très important. Ça va nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de motivation. Les écoles qui ont été super développées ne se passent pas sur une autre. Bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on a dit premièrement pourquoi un alcoolique majeur et vacciné joue avec les petits poussins. Eh bien, soit il a un problème, il a une impuissance, soit c'est un homosexuel, soit c'est un pédophile, soit c'est un pervers narcissique. Il est trop faible, OK ? C'est trop faible de votre part. Je parle avec les alcooliques adultes, c'est trop faible de votre part de jouer avec les petits poussins. OK ? Pourquoi ? Parce que les petits poussins ne peuvent pas détecter votre manipulation, ne peuvent pas démasquer votre manipulation et ne peuvent pas reconnaître vos ruses. OK ? Parce que les alcooliques sont tous des manipulateurs jusqu'à preuve du contraire. Il faut qu'on appelle un chat un chat. Vous êtes des sacrés manipulateurs. Vous êtes très intelligents et vous êtes vraiment des manipulateurs jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? C'est-à-dire, la première chose à laquelle tu dois penser que tu sais que la personne dont tu fais c'est alcoolique, la première chose c'est que c'est un manipulateur. OK ? Il ne faut jamais, il faut toujours garder ça dans l'esprit. Mais bien sûr, il faut être poli avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer avec les manipulateurs. Vous avez une immunité essentielle, c'est quoi ? C'est garder le premier cadre dessiné, le premier cadre relationnel dessiné. OK ? Bonsoir, les nananouselles. La prévention primaire pour sensibiliser les enfants et les petits jeunes est la meilleure fonction. Bravo ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les adolescents qui ont de la curiosité, qui veulent découvrir ? Alors là, je remarquais chez les adolescents, surtout les tabachiques, il y a le premier problème, c'est quoi ? C'est qu'ils veulent sortir de l'emprise, ils veulent se débarrasser de l'emprise des parents, autoritaires. Comment ? Eh bien, en contrariant. quand tu contraries quelqu'un, il va continuer à te contrôler, d'accord ? Il faut toujours garder dans la tête que si tu contraries tes parents, ils vont continuer à avoir du contrôle sur toi. Donc, au lieu de faire exactement le contraire ou l'opposé de ce qu'ils veulent de toi, essaie d'avoir exactement ce que toi, tu veux. OK ? Parce que quand tu es tellement concentré sur le contraire de ce que tes parents veulent, tu peux tomber dans une catastrophe. OK ? Parce que les parents ne veulent... Des fois, pas des fois, mais toujours... Alors, les parents, tes parents t'aiment, OK ? Ils ne savent pas comment t'aimer, ils ne savent pas comment l'exprimer, ils ont des problèmes, mais ils t'aiment. Il y a de l'amour. Ils ont peur, ils font des soucis pour toi. Donc, il faut comprendre que ce ne sont pas des ennemis. Mais, ils peuvent faire exactement ce que les ennemis peuvent faire, c'est de détruire. On t'aime et on te détruit. Vous voyez ? Voilà pourquoi je pense que nous, les médecins, on doit intervenir pour essayer de montrer, voilà, de prouver aux enfants que les parents les aiment et d'aider les parents à traiter leurs propres problèmes et de ne pas faire de leurs enfants des esclaves. Il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de souffrance avec. Et l'amour des parents mélangés avec la souffrance, avec la maltraitance, quand la maltraitance vient des proches, vraiment, vous tombez dans des dilemmes très difficiles à gérer. D'accord ? Parce que tu es partagé, tu es le cœur partagé. Tu te dis, mon Dieu, mais c'est ma maman, mais pourquoi elle me traite ainsi ? Donc je veux faire exactement l'inverse, l'opposé de tout ce qu'elle me demande. Elle veut que je rentre vers 20h du soir. Non, moi, je vais rentrer à 18h, à minuit. OK ? Donc toi, en contrariant ta maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu tombes vraiment dans les catastrophes. D'accord ? Alors là, quand l'adolescent comprend la gravité de contrarier, uniquement pour contrarier, qu'est-ce qu'il commence à faire ? Il commence à dessiner, il commence à prendre sa décision tout seul, à prendre des feuilles blanches et à planifier. Mais les parents doivent au moins laisser un peu d'air si vous voulez, parce que des fois, on étouffe. l'adolescent. Il faut que les choses soient bien organisées et surtout guidées, guidées par un professionnel de santé psychologique. Là, je parle du pédopsychiatre quand l'enfant a moins de 14 ans. D'accord ? Sinon, c'est le psychiatre qui gère ça. C'est lui le responsable. S'il n'y a pas de psychiatre dans votre entourage, un médecin généraliste peut vous aider en attendant à ce que vous pourriez voir votre psychiatre. Je vais lire vos commentaires. Tout à fait. Tous les parents aiment leurs enfants, mais ils ne savent pas le faire de la bonne manière. Bravo. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi vous parlez le français. Et pourquoi vous mettez dans votre nom de profil « Love yourself, you are king ». Tu es un roi. Mais toi, tu es un roi. Pourquoi tu attends à ce qu'une doctoresse, une simple doctoresse en médecine générale installée à bouche d'our sacré désert vous donne des leçons de morale puisque vous êtes un king ? Vous savez c'est quoi un king ? Un jour, vous allez être arrêté uniquement par le choix de votre nom de cante. Je n'ai pas d'enfant, mais je trouve que c'est difficile de trouver l'équilibre du fait d'éduquer tout en laissant une certaine liberté. Aïe, 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 peut-être madame, je peux me tromper, mais je pense que vous êtes perfectionniste. Est-ce que c'est vrai ? Quel objectif aujourd'hui ? Objet ou objectif ? Objectif, c'est dormir tôt. C'est raté déjà. Parler arabe, beaucoup des parents ne parlent pas le français, vont profiter de votre live. Non, les parents qui ne savent parler que l'arabe vont détruire mon enfant intérieur. Donc je préfère qu'ils restent ignorants et qu'ils ne fassent souffrir que leurs enfants au lieu de faire souffrir mon enfant intérieur. Je vous aime, je vous respecte. Je suis arabe, je suis fière d'être arabe, mais je pense que c'est bien de temps à autre de laisser les gens ignorent. D'accord, alors... Non, non, on ne dit pas. Alors, on est arrivé à la fin de notre épisode quand c'est mentionné l'alcool, d'effort, de la personnalité que choisissez avec soi vos amis. Je vais partager avec vous un truc personnel, personnel et professionnel. Moi, moi je n'étais rien voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommet de nuit. Je l'aime à mourir. Vous savez, j'aime bien de prendre ma tisane. Ce soir, c'est de la verveine naturelle. Croyez-moi, vous me connaissez très bien les gens qui suivez mes lives en arabe. Quand je prends de la verveine vraiment, je n'arrive pas à me contrôler. Je ne sais pas pourquoi j'ai une euphorie extrême. Alors, je vous ai répondu oui, je suis perfectionniste. Ah d'accord, vous m'avez répondu, je n'ai pas fait attention. Mes parents aussi. Ah d'accord, parce que vous avez pensé à un truc. Écoutez, Madame Hanan, je pense que cette remarque va vous être très utile. Vous avez pensé à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que vous faites travailler votre cerveau plus qu'il le faut. Écoutez, il y a le présent, le futur et le passé. D'accord ? Pourquoi on grille mon neurone et notre cerveau quand on pense trop soit au passé soit au futur ? Ça se gère. Alors, soit on a arrêté une façon de penser de nos parents, donc ça se gère, ça se diagnostique dans un premier temps. Donc, soit on a un problème, nous. Donc, puisque vous avez pensé à un truc qui n'a pas encore eu lieu parce que vous n'avez pas encore d'enfance, c'est l'habitude que vous faites souffrir votre cerveau. Vous réfléchissez trop. Je pense, l'autre fois, vous m'avez dit que vous avez un problème d'hyperréflexion qui cause de temps à autre un problème d'insomnie. Alors là, il y a une petite astuce, c'est à chaque fois que vous voulez penser à quelque chose, posez-vous la question est-ce que c'est en rapport avec le passé ou en rapport avec le futur ? Le futur n'a pas encore eu lieu. qui est maintenant, j'ai que ce moment et je vais arracher les bonnes. Je réfléchis tout le temps. J'adore J'ai discuté des parents Ah d'accord Il y a des commentaires que je n'arrive pas à analyser Nous n'ayons pas avec vous Merci c'est gentil Alors j'ai Un avis personnel Ok Je suis arrivée à ne penser qu'un moment Bravo madame Il commence à perdre À perdre les freins Perdé Ça fait Louisa d'être dans le temps Alors Je veux dire un truc très important Je suis arrivée à une conviction Que je ne veux pas changer Dans mon travail Je vois des alcooliques Je les traite Je traite les tabagiques Je traite tout type de toxicomanes Mais je l'oriente bien sûr aux spécialistes Quand il le faut Quand on arrive à la station De psychiatrie Ou de neurologie Parce que des fois il faut voir un neurologue Je me régale avec vous là Merci beaucoup Écoutez Si tu viens dans mon cabinet Je te traite Pour l'alcoolisme Ok Femmes Femmes Je traite les prostituées Je traite tout le monde Mais dans ma vie personnelle Une fois je comprends que tu es un alcoolique Je me dis Est-ce ma attention C'est un manipulateur Est-ce ma attention C'est une manipulatrice Les femmes alcooliques Les femmes alcooliques Sont plus graves Que les hommes alcooliques Je respecte Toute personne Mais dans ma vie personnelle Tu es alcoolique Je peux tolérer un tabagique Je ne peux pas tolérer un alcoolique Parce qu'un alcoolique C'est quelqu'un Chez qui La personnalité A été déformée Il a une personnalité Avant la consommation d'alcool Et une autre Après la consommation d'alcool Il ne peut pas avoir Une personnalité normale C'est impossible C'est la raison Pour laquelle J'avais insisté A venir Ah oui d'accord Gardez toujours dans l'esprit Qu'un alcoolique Ne peut jamais Être normal Sur le plan Sur tout ce qui est En rapport Avec la personnalité Vous savez Chez nous les musulmans Je ne vous invite pas A devenir musulman Parce que je ne suis pas Satisfaite De ce que font les musulmans Ce n'est pas mon affaire Moi j'aime l'humanité Chez nous les musulmans Il y a quelque chose De très 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 merveilleux Quand des fois Qu'on oublie On nous dit toujours Il ne faut pas Il ne faut pas S'asseoir avec les alcooliques Quand ils sont en train de boire Moi je dis Il ne faut jamais S'asseoir avec les alcooliques Même quand ils jeûnent D'accord C'est mon avis personnel Et professionnel Quand je m'adresse Aux adolescents Les adolescents Vous n'avez pas le droit De vous asseoir Avec des alcooliques Parce que ce sont Des manipulateurs Jusqu'à preuve du contraire Pour savoir Si c'est vrai ou pas Il faut absolument Inviter Votre ami alcoolique Chez votre psychiatre Pour lui dire Bonjour docteur Bonjour monsieur le psychiatre S'il vous plaît Est-ce que mon ami Est un manipulateur D'accord Voilà la signification De Jusqu'à preuve du contraire Ok Et si vous avez Assez le temps libre Pour passer toute votre vie A chercher Est-ce que les gens Sont manipulés Ouh là là M'aider 2% Sont Sont Au 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 Sous-titrage ST' 501